Le cours sur l'anatomie dentaire évolutive Nous avions évoqué l'intérêt de l'étude des dents des mammifères Premièrement c'est l'identification, ce qu'on appelle aussi la diagnose des espèces actuelles et fossiles car nous l'avons évoqué Il y a globalement, schématiquement, un type dentaire par espèce et ceci va justement être utilisé notamment pour l'identification de fossiles ou la définition de nouvelles espèces par le critère respecté ou non de ressemblance Deuxièmement, c'est un excellent modèle pour l'étude de l'évolution et de la spéciation Biologie évolutive, puisque les dents se conservent très bien C'est le tissu le plus minéralisé et donc c'est l'élément d'un individu que l'on va trouver le plus facilement En paléontologie et biologie évolutive, c'est un thème de recherche qui reste toujours majeur avec d'innombrables articles scientifiques Ensuite, c'est l'intérêt des espèces domestiques et animaux de compagnie car nous allons évoquer des espèces, des individus que vous connaissez, que vous fréquentez sans avoir obligatoirement regardé en détail leur morphologie dentaire chien, chat, cheval, bœuf, mouton, porc, lapin Ce sont aussi, et bien sûr en recherche c'est très important ce sont les espèces dites de laboratoire, ces modèles animaux en particulier rats, souris, hamsters même s'il existe bien sûr des modèles non-mammaliens tels des insectes, la mouche drosophile ou des poissons, des invertébrés Et puis, il y a bien sûr l'ordre des primates qui sera l'objet du dernier cours de cette série, le cinquième dont l'espèce humaine avec l'intérêt pour l'évolution des hominidés et l'hominisation mais bien sûr, il y a quelque chose en amont et ce sont ces mammifères Petit rappel pour commencer de vocabulaire et de terminologie, de classification je vous rappelle donc qu'il y a au sein des vertébrés plusieurs taxons et que nous avons ici un groupe qui s'appelle les mammifères qui a l'intérêt d'avoir un ancêtre unique c'est ce qu'on appelle un groupe monophyllétique et c'est cela qui est important d'un point de vue biologique depuis la cladistique, la phylogénétique la taxonomie phylogénétique cet ancêtre commun qui fait donc qu'à partir de là nous allons avoir un rayonnement de spéciation pour arriver d'un ancêtre commun aux 4500 espèces actuelles et ceci est vraiment fondamental nous pouvons évoquer bien sûr que ceci ne s'est pas fait brutalement et que c'est issu d'un groupe de reptiles qu'on appelle les reptiles mammaliens nous sommes là à peu près à moins 220 millions d'années et pour les premiers mammifères vrais moins 100 millions d'années ça vous donne un ordre de grandeur de temps qui est bien sûr colossal et qu'on a du mal à imaginer à notre propre échelle là aussi, quelques rappels la disposition ancestrale mammalienne ce sont ces molaires tribosphéniques qui sont caractéristiques et qui permettent de différencier les mammifères des autres vertébrés poissons amphibiens et reptiles notamment avec cet aspect que nous avons détaillé bien entendu c'est une série de cours donc on est plus à l'aise si on a vu les notions précédentes la molaire supérieure et la molaire inférieure de type tribosphénique voilà cette molaire supérieure avec donc 3 cônes, paracônes, métacônes, protocônes ici disposés en V et puis ici cuspides supplémentaires c'est l'hypocône, le sens, mesio, distal pour la molaire inférieure c'est plus développé au niveau du trigonide avec ici le protoconide, le paraconide et le métaconide et 3 cuspides, hypoconides, antoconides et hypoconulides ceci est donc une disposition primitive qu'on peut considérer comme ancestrale pour tous les mammifères schématiquement et à partir de cela nous allons avoir les différentes adaptations spécialisations possibles la conservation de ce type et nous l'avons déjà évoqué va se trouver en particulier chez certaines espèces de marsupions dans l'ordre qu'on appelait autrefois les insectivores, c'était commode et qu'on appelle aujourd'hui les œufs lipotifles également chez les chiroptères, chauves-souris et parmi les primates dans le groupe le plus primitif qu'on appelle les prosymiens et que nous évoquerons dans le dernier cours les principaux ordres de mammifères et ça va être le plan de ce cours nous les avons classés ici par ordre de grandeur numérique décroissante du nombre d'espèces actuelles nous avons un premier groupe qui est ce qu'on appelle un clade clade ça vient de cladistique c'est un groupe on pourrait dire c'est un taxon qui correspond à une division donc qui a un ancêtre commun les glyres sont composés de l'ordre des rongeurs de mille espèces et de l'ordre des lagomorphes tout petit groupe puis ensuite nous avons les chiroptères mille espèces carnivores, atiodactyles, cétacés périssodactyles, probocidien et puis nous verrons également d'autres ordres de mammifères j'ai mis en bas une petite note car effectivement les classifications peuvent être discutables puisqu'elles ont évolué et elles évoluent toujours en fonction des découvertes que l'on peut faire tant sur le plan paléontologique que biologique et génétique il est évident que ici c'est un cours vraiment de base donc avec des notions qui autrefois étaient enseignées en sciences naturelles au lycée voire au collège et donc il y a un aspect schématique pour que ceci soit didactique donc bien sûr on pourrait aller discuter sur chacun des termes sur chacun des taxons pendant des heures donc quelque chose ici qui se veut vraiment volontairement très simple et très schématique donc premier chapitre que nous allons voir le clade des glires qui réunit les rongeurs et les lagomorphes ce clade correspond à deux ordres tout d'abord l'ordre des rongeurs en latin donc terminologie internationale rodentia ce qui a donné on verra le terme anglais de rodents qui vient directement du terme latin environ 2000 espèces actuelles cela veut dire puisqu'on a pris comme nombre moyen 4500 espèces on peut dire que c'est entre 4500 et 5000 c'est à peu près 40% des espèces de mammifères pas 40% des individus 40% des espèces actuelles de mammifères dans cet ordre nous trouvons notamment des espèces qui ont les tailles les plus petites de tous les mammifères c'est intéressant de le noter car si vous avez un mammifère qui fait 4 cm il faut imaginer le crâne en conséquence et les dents qui vont être inframillimétriques et donc vont nécessiter des études extrêmement méticuleuses avec un grossissement parmi ces petits mammifères la gerboise naine 3 à 5 cm la souris naine d'Afrique 3 à 8 cm et puis deuxième ordre les lagomorphes 80 espèces tout d'abord donc les rongeurs rhodentia en latin ce nom de l'ordre vient d'un comportement caractéristique qui est de ronger c'est à dire en définition de vocabulaire français entamer user avec les dents grignoté avec les incisives et cela notamment dans un but alimentaire en anglais on l'a dit rodents donc c'est essentiellement effectivement un comportement de type alimentaire mais qui peut être utilisé pour d'autres choses construction notamment parmi les rongeurs 2000 espèces donc bien sûr c'est beaucoup il y a là toute une science hyper spécialisée de l'étude de ces dents de rongeurs actuelles et encore plus fossiles puisqu'on a finalement tous les intermédiaires beaucoup d'intermédiaires avec une disposition ancestrale parmi ceux que vous connaissez la souris le genre en latin c'est mus le rat hamster marmotte castor campagnol porépique ragondin chinchilla cobaye paca etc la caractéristique des rongeurs est d'avoir une seule incisive par émi arcade en l'occurrence c'est considéré comme étant la deuxième incisive déciduale comme ils n'ont qu'une seule incisive par émi arcade une seule on les appelle classiquement les simplicies dentées la formule dentaire est en moyenne il y a bien sûr à chaque fois à chaque espèce des possibles exceptions ou particularités il y a un pas de canine et l'ensemble pré-molaire-molaire car elle se ressemble et elle forme finalement un ensemble de dents jugales c'est 5 voire 6 pour les incisives l'incisive mésiale est volumineuse on l'a déjà évoqué je vous rappelle cela en voyant les différents termes par l'anatomie générale et maintenant nous reprenons ces termes et ces concepts pour des groupes donnés comme on l'a déjà fait avec les poissons amphibiens reptiles et oiseaux qui n'ont plus de dents à l'heure actuelle donc accroissance continue ou illimitée c'est à dire hypsodonte du coup pas de racines mais en revanche elles sont très profondément enchassées dans l'os il peut exister dans certaines espèces une coloration jaune-oranger rache un chila octodon ceci par la présence de fer dans l'émail et à moins de 100 mètres d'ici vous pouvez aller observer des rongeurs qui sont au bord de l'île on en verra un crâne tout à l'heure et qui ont effectivement ces dents orangées caractéristiques il y a ensuite comme il n'y a pas de canine et qu'il y a finalement une spécialisation dans le développement de ces dents antérieures il y a un lion diastème un diastème c'est un espace donc il y a un long diastème entre les incisives et les dents jugales qui forment un groupe prémolaire-molaire ces prémolaires-molaire ont une croissance continue ou illimitée elles sont donc également hypsodontes d'un point de vue morphologie des cuspides elles sont lophodontes c'est à dire qu'elles présentent des crêtes d'émail transversales voici ici un rat donc bien sûr très connu très commun on en voit tous les jours ou en tout cas fréquemment ne serait-ce qu'en ville et ces rats sont aussi bien sûr très utilisés c'est le modèle de base mamalien en biologie rat ou souris voici ici donc ces incisives il y en a bien quatre une sur chaque mi-arcade donc simple ici dentée ici un ragondin et ceci évoque ce que nous avons à proximité et relativement à profusion surtout en cette saison donc ici c'est ragondin où l'on voit d'une part une seule incisive par mi-arcade donc simple ici dentée la coloration orangée qui est due à des éléments de fer au sein de l'émail et ici ce long diastème entre l'incisive et le groupe pré-molaire-molaire qui forment les dents jugales les pré-molaire et les molaires sont quasi identiques alors on a dit que ces molaires étaient l'ophodontes un peu petite définition de cette l'ophodontie il faut là pour tous ces termes utiliser l'étymologie et la compréhension des racines et des radicaux grecs en l'occurrence l'ophua et l'ophos veut dire crête une crête notamment de colline donc en géographie et donc par homologie ce seront ici odontes odonties ça correspond aux dents comme nous l'avons vu et donc nous avons là des dents dont les cuspides forment des crêtes cette morphologie occlusale avec des crêtes d'émail transversale est tout à fait caractéristique il y a là des crêtes qui ont une orientation transversale c'est à dire soit bucopalatinal ou bucolingual on peut aussi dire vestibulopalatinal ou vestibulolingual ceci va fonctionner comme une sorte de râpe pour ronger et pour découper les éléments caractéristique cette morphodontie des dents jugales donc prémolaires molaires chez les rongeurs que nous étudions là chez les lagomorphes que nous verrons dans un instant et à la fin du cours les probocidiens éléphants il y a aussi un cas particulier que nous verrons la prochaine fois dans l'anatomie dentaire des primates chez les singes autrement dit aussi simiens nous trouvons une disposition qu'on appelle bilophodoncie et on voit là qu'il y aura donc deux crêtes avec le terme bi voici les éléments donc bien entendu je vous rappelle que le principe est que tout vient de la molaire tribosphénique primitive avec un certain nombre de cuspides cuspides accessoires cuspides développées du cingulum qui vont en quelque sorte se réunir par des crêtes qui auront cette efficacité nous trouvons cette disposition de l'ophodoncie dans plusieurs taxons nous venons de l'évoquer ou plusieurs espèces et ceci est une convergence car effectivement sur le plan strictement biomécanique on comprend cet effet intéressant de rap ceci ne veut pas dire que tous les animaux l'ophodontes ont un ancêtre commun c'est une convergence en revanche les rongeurs que nous étudions là et c'est l'intérêt des classifications actuelles ces rongeurs ont un ancêtre commun il y a bien un ancêtre commun pour tous les rongeurs tous les groupes que nous étudions aujourd'hui tous les taxons ont un ancêtre commun du moins en l'état des connaissances actuelles voici ici des détails avec d'innombrables possibilités voici ces crêtes transversales que nous voyons bien ici crêtes d'émail et d'une part ce qui sera un petit peu compliqué en pratique c'est que bien sûr ceci vient s'user et donc suivant le degré d'usure la morphologie peut apparaître assez différente donc cela rend encore plus complexes les identifications et surtout ces motifs extrêmement fins vont avoir un énorme intérêt parce qu'ils sont vraiment caractéristiques d'espèces données un énorme intérêt en paléontologie pour classer les rongeurs fossiles c'est un grand groupe actuel on l'a dit 40% des mammifères mais ça a été de tout temps un groupe très développé et donc c'est particulièrement intéressant d'étudier en finesse cette morphologie avec donc vraiment une richesse quasi infinie les lagomorphes donc deuxième taxon parmi les glires est lui extrêmement réduit puisqu'il y a environ 80 espèces actuelles identifiées là aussi l'étymologie nous aide en grec la gosse veut dire le lièvre d'où la racine lago morphe c'est le radical qui signifie qui a la forme de qui ressemble à donc ce sont des animaux qui ressemblent au lièvre en l'occurrence lièvre lapin ces lagomorphes vont avoir la particularité d'avoir deux incisives supérieures sur chaque émiarcade en l'occurrence c'est I2 et I3 déciduales du coup on les appelle duplicidentés par opposition aux simplicidentés qui n'ont les rongeurs qui n'ont qu'une incisive par émiarcade la formule dentaire est la suivante I2 deux incisives en haut I1 au niveau mandibulaire pas de canine et nous retrouvons ce bloc pré-molaire-molaire donc d'anjugale qui est de 5 voire de 6 suivant les espèces ceci étant une disposition moyenne les incisives alors l'incisive I2 mésiale est énorme elle a une croissance continue et c'est celle que l'on voit quand un animal ouvre la bouche un lapin ou un lièvre en effet nous allons l'évoquer la deuxième incisive elle est cachée donc au premier abord c'est pas évident il faut vraiment regarder en détail ou de profil cette énorme incisive a une croissance continue c'est quelque chose qui est classique c'est environ 2 mm de croissance dentaire donc avec un tissu fortement minéralisé d'émail 2 mm tous les 3 jours soit 1 cm en 15 jours et si par exemple vous bloquez en position ouverte la bouche d'un lapin la croissance continue mais quand vous allez enlever l'élément qui bloquait la fermeture les dents qui auront poussé ne vont plus permettre une occlusion normale et ce sera la mort de l'animal parce que la croissance n'est pas compensée par usure il faut donc bien penser quand on voit ces dents que c'est quelque chose qui est vivant puisqu'elles ont une croissance illimitée ou continue ce n'est pas un morceau de pierre et donc ça évolue effectivement en permanence la deuxième incisive elle est vestigiale on va le voir dans un instant sur une photographie et elle est en situation postérieure par rapport à I2 ce qui fait que comme je vous l'ai dit en vue antérieure ou à première approximation ce n'est pas évident la différence simplicidenté du picidenté puisque la deuxième est cachée et il n'y a qu'une seule incisive inférieure on va retrouver le long diastème entre les incisives et les dents jugales et de la même manière que pour les rongeurs pré-molaire et molaire ont une croissance continue et sont de type lophodonte voilà ici cet élément sur un lagomorphe nous voyons ici I2 qui est cette incisive à croissance continue qui est très importante elle n'a pas de racine mais elle est très profondément enchassée dans l'os c'est-à-dire que la dent vient à peu près jusqu'à ce niveau et nous sommes ici sur un profil nous voyons ici la deuxième incisive mais quand on regarde de face elle est cachée deux en haut une seule en bas c'est ce que nous avons vu comme formule dentaire I2, I3 nous voyons ici la même chose en vue inférieure c'est au niveau du maxillaire puisqu'il n'y a qu'une incisive en bas voilà la grosse incisive I2 et la petite incisive I3 puis c'est le long diastème nous pouvons remarquer ici une suture que l'on évoquera ou que l'on évoquait par ailleurs dans le cours sur l'anatomie générale et évolutive du crâne cette suture ici matérialise un os qui est l'os prémaxillaire cet os prémaxillaire est constant chez la plupart des mammifères et disparaît chez les grands singes et dans l'espèce humaine donc dans l'espèce humaine il n'y a plus d'os prémaxillaire il y a une fusion nous n'avons que le maxillaire mais ce prémaxillaire est très caractéristique et ce prémaxillaire chez les mammifères porte par définition les incisives voici ici sur un lapin domestique et bien cette disposition nous voyons bien qu'il s'agit d'un duplicis denté puisque nous avons deux incisives ici cette volumineuse incisive antérieure la deuxième ici puis ce long diastème que nous avons évoqué et ce groupe des dents jugales prémolaires molaires de type lophodonte ici sur une vue du crâne nous pouvons voir plusieurs choses la première c'est retrouvé ici ces deux incisives parémiarcade au niveau maxillaire la suture du prémaxillaire maxillaire ici ces dents donc jugales prémolaires molaires de type lophodonte et nous pouvons remarquer donc le diastème nous pouvons remarquer qu'il y a deux moitiés de mandibules en effet il y a d'un point de vue embryologique et d'un point de vue ontogénétique et phylogénétique il y a deux moitiés il y a deux hémimandibules et ceci est vrai dans l'espèce humaine jusque peu après la naissance et il y a ensuite une fusion des deux côtés pour venir former un os unique qui est la mandibule je vous rappelle qu'on a un peu la même chose puisqu'on a une suture au niveau frontal qui disparaît on a deux centres de dosification frontaux jusque vers un an deux ans et il y a une fusion c'est ce qu'on appelle la suture métopique donc ici nous avons bien chez beaucoup de mammifères et en particulier ici chez les rongeurs nous avons bien deux hémimandibules qui sont réunis par une symphyse un peu comme la symphyse pubienne ceci est important à noter notamment d'un point de vue expérimental ou biomécanique puisque bien évidemment quand on a un os unique qui vient former une sorte de fer à cheval les contraintes qu'on exerce sur un côté vont être directement transmises à l'autre alors que dans ces cas et bien nous avons comme chez le rat d'ailleurs nous avons deux hémimandibules et entre nous avons un tissu fibreux le tissu de la symphyse avec une souplesse et donc le comportement biomécanique va être complètement différent nous arrivons maintenant à un deuxième taxon un deuxième ordre c'est l'ordre des chiroptères vous voyez mille espèces c'est énorme et c'est chiroptères si l'on prend les racines grecques chiros c'est la main ptères l'aile donc ce sont des animaux dont la main est transformée en aile en fait c'est le membre supérieur qui est transformé en aile ce sont les chauves-souris que tout le monde connait en anglais bats et ce sont des mammifères volants ce sont les seuls mammifères volants du moins avec un vol battu il y a aussi ce qu'on appelle le vol plané un petit groupe d'écureuils d'écureuils volants le dermoptère notamment qui vont en hauteur par exemple sur des arbres et puis vont se lancer et planer c'est un vol qui est très différent du vol battu ce vol battu ressemble à celui des insectes mouches abeilles etc papillons et aussi à celui des oiseaux même si bien entendu c'est ici une convergence il n'y a aucun rapport d'un point de vue phylogénétique ni ancêtre commun donc c'est très intéressant parce que nous avons là des mammifères avec toutes les capacités notamment cognitives que cela représente et qui viennent occuper le monde aérien alors que sinon tous les autres mammifères sont terrestres ou marins c'est environ 25% des espèces de mammifères actuels donc c'est énorme et cela correspond à quoi c'est qu'effectivement il y a une notion de niche évolutive et toujours dans l'évolution lorsqu'il y a une zone qui n'est pas occupée et bien ça va être l'occasion d'un foisonnement de spéciation en l'occurrence les mammifères les ancêtres des mammifères sont terrestres certains vont retourner à l'eau comme les mammifères marins que nous évoquerons les cétacés et puis il y avait quelque chose de libre dans l'air où il y avait les insectes et les oiseaux mais qui n'ont pas les mêmes capacités notamment cérébrales ou de coordination mentale et donc le fait d'avoir un mammifère qui puisse voler va effectivement être un avantage évolutif énorme et donc on va en trouver dans tous les milieux avec aussi beaucoup de régimes différents pour donner un ordre de grandeur d'un point de vue tant évolutif les plus anciens chiroptères connus c'est environ 50 à 60 millions d'années il y a deux groupes dans ces chiroptères il y a les méga-chiroptères et les micro-chiroptères petite note si l'on prend les rongeurs plus les chiroptères on est à 3000 espèces c'est environ deux tiers des espèces de mammifères donc en nombre d'espèces pas en nombre d'individus en nombre d'individus c'est colossal aussi parce qu'il y a bien sûr beaucoup de rongeurs et notamment de micro-rongeurs et aussi beaucoup de chauves-souris avec des colonies qui atteignent des millions d'individus dans certaines grottes donc ici c'est quelque chose de tout à fait colossal qui n'est pas obligatoirement intuitif dans la population générale alors ces chauves-souris sont souvent mal vues dans beaucoup de traditions sont considérées comme néfastes alors que c'est d'un point de vue évolutif un animal absolument fantastique voici ici donc un squelette de chauve-souris nous voyons ici le crâne nous en reparlerons un petit peu avec les primates qui est finalement un crâne assez primitif et c'est pour ça aussi qu'on trouvera la conservation de molaires de type tribosphénique et la transformation de ce membre antérieur avec le même squelette que le membre postérieur nous l'avons vu dans le cours d'anatomie générale des membres alors premier groupe les méga-chiroptères environ 185 c'est-à-dire c'est un petit groupe c'est en anglais ils sont appelés méga-bats il y a une famille c'est la famille des ptéropodidés avec comme espèce ou comme genre connu le genre ptéropus c'est ce qu'on appelle les roussettes qui à peu près en longueur vont jusqu'à 30 à 50 cm et qui ont une envergure absolument spectaculaire puisqu'on va de 1,5 mètre à 1,7 mètre c'est-à-dire 1,7 mètre c'est la hauteur d'un homme en envergure de ses roussettes alors que le corps est finalement relativement limité pour les plus petites et on a notamment en Alsace des petites chauves-souris pour les plus petites on a une longueur de corps à peu près de 5-6 cm avec une envergure qui va à 12-15 cm je vous rappelle un doigt c'est 2 cm de largeur donc un travers de paume c'est 8 cm ça veut dire que nous avons là une envergure qui est 2 travers de paume 2 travers de main ces migas chéropthères sont souvent appelées aussi à tête de renard ou renard volant et surtout en anglais on appelle ça les flying foxes et ce sont des animaux qui sont crépusculaires ou nocturnes c'est-à-dire qui sortent juste avant le coucher du soleil et puis restent encore un petit peu après et la plupart ne possèdent pas les colocations ceci est important parce qu'effectivement en plein noir en pleine nuit ils pourraient avoir plus de mal en pratique ils s'en sortent mais les colocations et donc ce système où l'on émet des ultrasons émissions-réceptions qui va permettre comme le sonar d'un sous-marin ou en échographie médicale de repérer des éléments par leur écho et donc d'avoir une vision tridimensionnelle qui est tout à fait différente de la vision qui passe par les yeux donc les méga-chéropthères pour la plupart n'ont pas les colocations ce qui est une particularité tout à fait frappante il y a une proximité phylogénétique qui est admise avec les primates nous en reparlerons et ceci fait que même dans certaines classifications anciennes les méga-chéropthères étaient classés dans les primates au point de vue régime ils sont frugivores ils mangent des fruits ou nectarivores mangent donc des nectar et parfois des gommes et on appelle effectivement ces méga-chéropthères footbats en anglais donc c'est plus expressif qu'en français on n'a pas l'équivalent la formule dentaire primitive c'est deux incisives en haut trois incisives en bas donc par émiarcade toujours bien sûr les formules dentaires une canine trois prémolaires trois molaires les molaires chez les méga-chéropthères sont simplifiés par rapport au type tribosphénique et il y a une réduction des cuspides et des sillons et la couronne est relativement aplatie il faut dire que manger des fruits c'est quelque chose qui est finalement ou des nectar c'est quelque chose qui est relativement mou et qui donc ne va pas nécessiter une spécialisation dentaire de broyage ou de coupure les micro-chéropthères eux sont beaucoup plus nombreux de l'ordre de 800 au total on l'a dit à peu près à 1000 espèces et en anglais on appelle ça micro-bats ou aussi leaf-nose en fonction en relation avec la forme de leur face et de leur nez où on va avoir des replis qui vont justement aider à la récupération des ultrations émis dans les colocations c'est ce qu'on appelle les chauves-souris vraies celles-là n'ont jamais été classées ou en tout cas beaucoup moins dans les primates parce qu'elles ont cette élocation je vous rappelle donc ce principe de biosonar on émet des ultrasons c'est à dire un son avec une fréquence de 14 000 à 100 000 Hertz c'est à dire plus que l'espèce humaine l'oreille humaine entend entre 20 Hertz donc quelque chose d'une fréquence très basse très sourde jusqu'à peu près si l'oreille fonctionne bien à 20 000 Hertz donc là on est dans quelque chose d'hyper aigu et donc nous n'entendons pas globalement les ultrasons des chauves-souris en revanche bien sûr avec des appareils on peut facilement capter et du coup identifier ces chauves-souris les microchiroptères ont une longueur de 4 à 16 cm c'est à dire sont un peu globalement un peu plus petits que les méga-chiroptères d'où leur nom méga-grand-micro-petit et globalement les microchiroptères ont un régime insectivore alors ceci est intéressant comme c'est la plupart et les insectes d'une part c'est quelque chose de carnivore manger un insecte c'est un animal c'est donc par définition quelque chose de carnivore mais les insectes ont une carapace avec une cuticule qui est très dure et donc le squelette est à l'extérieur pour avoir la substance il faut notamment pouvoir percer cette carapace ce qui fait que les animaux qui ont un régime insectivore les mammifères qui ont un régime insectivore vont avoir en général des cuspides extrêmement pointues et ceci correspond tout à fait à ce qui est arrivé dans la forme tribosphémique donc c'est ici quelque chose qui est tout à fait lié au régime alimentaire insectivore sachant que d'autres mammifères dans d'autres ordres et d'autres taxons peuvent aussi avoir un régime insectivore et donc par convergence ou en tout cas par non-différenciation on retrouvera ce type tribosphémique mais certains microchéroptères ou certaines de ces chauves-souris vraies sont frugivores aussi mangent des fruits nectarivores carnivores carnivores je vous l'ai dit manger un insecte c'est carnivore puisque c'est un animal mais là carnivore au sens de vertébrés donc oiseaux lézard grenouille et puis certaines là c'est bien sûr mythique sont hématophages hématophages l'hématologie le sang et phagos manger ils mangent ou ils boivent du sang c'est l'origine du mythe des vampires mais c'est quelque chose de tout à fait anecdotique au sein des 800 espèces de microchéroptères quelques espèces les formules dentaires et les morphologies vont être très variées c'est pour ça qu'on ne s'apesantira pas globalement il faut retenir on l'a dit qu'il y avait un lien avec la tribosphémie primitive et cette variété de formules dentaires et de morphologies est le reflet des régimes alimentaires variés je vous ai dit globalement insectivores mais toute une autre série de déclinaisons et puis surtout des pourcentages variés de composition du régime la formule dentaire primitive c'est deux incisives en haut trois incisives en bas une canine trois prémolaires trois molaires donc on est dans le même type que les mégachiroptères incisives et canines variables suivant les espèces molaires elles sont donc proches ou dérivées du type tribosphénique avec notamment un type qu'on appelle le type dit lambdodonte ce type dilambdodonte est caractéristique des insectivores insectivores étant ici pris au sens du régime insectivore et non d'un groupe taxonomique qu'on réévoquera qu'on appelait autrefois les insectivores alors qu'est-ce que c'est que cette dilambdodontie on en a pas encore parlé puisque c'était assez spécialisé on parle aussi de type dilambdodonte ceci vient du grec dit deux lambdos en forme de lambda et puis odonte la dent l'aspect en vue occlusal c'est-à-dire des cuspides vient donner l'image de deux lambdas donc l'être il manque un B deux lambdas elle est un B des A ou deux V ou W de type hectoloph le protocole est souvent très réduit au molaire supérieur et donc on va trouver une crête qui entre le métacône et le paracône qui vient se dédoubler en quelque sorte en une paire de crêtes qui rejoignent le méso-stile partie stylaire en anglais puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont en anglais c'est ce qu'on appelle le stiller shelf le talonide est en taille subégale au trigonide donc encore une fois ceci c'est dilambdodoncie est caractéristique typique des insectivores au point de vue régime microchiroptère musaraigne tout paya que nous réévoquerons puisqu'on est dans la dilambdodoncie vous trouverez éventuellement dans la littérature aussi le terme de zalambdodoncie et ceci correspond à un seul lambda ou un seul V que l'on trouve dans certaines espèces voilà ici cette disposition dilambdodonte donc nous avons bien la disposition de base avec les cuspides et puis cette crête qui vient se dédoubler et donc vous voyez ici soit la forme d'une lettre W soit la forme de 2V soit la forme de lambda lettre grecque qui serait ici des lambda inversées voilà différents types dedans dilambdodon qui vont caractériser les microchiroptères et on est ici directement dérivé du type tribosphénique vous en reconnaissez la forme ensuite un groupe qui est bien sûr extrêmement intéressant spectaculaire d'un point de vue dentaire que vous connaissez puisque on est entouré de carnivores domestiques en particulier avec les chiens et les chats mais c'est un groupe qui est en fait extrêmement réduit il est spectaculaire par ses spécialisations ou la connaissance qu'on en a mais en revanche 275 espèces c'est un petit groupe un petit ordre l'ordre des carnivores hors des carnivores la dénomination vient du régime alimentaire carnie la viande vorée qui mange donc ce sont les animaux qui sont caractéristiques par leur habitude de manger de la viande et en particulier donc d'attraper des proies souvent d'autres mammifères ou des oiseaux et de les déchiqueter pour en manger la viande il va donc bien sûr y avoir des adaptations dentaires spécifiques il suffit d'imaginer par exemple le chat mais parmi les très grands carnivores et bien ce sont les grands félins par exemple les lions tigres où vous avez cette image effectivement d'une part de la vitesse de la quadrupédie pour attraper la proie puis en général au niveau de la gorge couper les carotides et puis la manger éventuellement la partager avec des congénères voire avec d'autres espèces ça peut être des oiseaux rapaces donc nous allons y trouver dans les carnivores les chats et félins chien et canidés phoques morse donc petit groupe mais avec des espèces qui sont intéressantes la formule dentaire primitive chez l'ancêtre des carnivores donc je vous rappelle pour chacun de ces groupes il y a un ancêtre commun et à partir de ces ancêtres communs il y a eu un rayonnement vers les 275 espèces actuelles sachant qu'il y a bien sûr toute une série d'espèces disparues ou fossiles c'est à dire que primitivement on a 3 incisives une canine 4 prémolaires et 3 molaires au total 44 dents il y a deux groupes classiques au sein des carnivores les carnivores terrestres qu'on appelle aussi les fissipèdes les carnivores marins qu'on appelle les pinipèdes tout d'abord donc les carnivores terrestres ou fissipèdes nous allons trouver dans cette lignée car il y a bien un ancêtre commun là aussi de ce groupe nous allons trouver dans cette lignée une réduction du nombre de dents en particulier des molaires qui est variable suivant les familles donc à l'origine on l'a dit chez l'ancêtre fossile aujourd'hui il y a 44 dents mais il n'y a plus de carnivores actuels qui est conservé ces 44 dents primitives donc première famille les urcidés famille des ours les canidés famille des chiens puisque le genre des chiens c'est canis canis canidé donc dans ces deux familles des ours et des chiens urcidés canidé on trouve 42 dents donc on a M2 M3 2 molaires ou 3 molaires en haut en bas puis il y a une famille les vivéridés donc le terme est moins populaire vivéridés qui correspond civettes jeunettes où l'on trouve 40 dents les mustélidés là aussi c'est moins connu pourtant vous en connaissez bien sûr des représentants l'outre blaireau putois fouine belette on est là à 38 dents donc bien sûr pour chacune de ces familles toujours le même principe il y a un ancêtre commun des carnivores mais un ancêtre commun pour ces familles c'est pour ça qu'on les définit et enfin chez les félidés dont les chats et dans la famille des hyénidés dont la hyène et bien il n'y a plus que 34 dents donc au sein vous voyez d'un même ordre et d'une partie de cet ordre les fissipèdes nous avons pour chaque famille pour chaque taxon des dispositions particulières avec une tendance à la réduction du nombre de molaires si l'on regarde là aussi des dispositions moyennes puisque chaque espèce a ses particularités les incisives elles sont toujours au nombre de 3 par hémiarcade elles sont souvent très réduites et elles sont tranchantes mais ça n'a pas grand intérêt qu'elles soient tranchantes puisqu'elles sont très réduites ensuite pour la canine la canine supérieure est hyper développée et extrêmement caractéristique des carnivores c'est vraiment l'image du lion qu'on a en tête et de ces grands carnivores d'Afrique notamment cette canine est souvent populairement appelée un croc en anglais fang c'est à dire formant une sorte de crochet long et pointu et qui est très caractéristique de ces carnivores les paires et molaires sont de type sécodonte c'est une spécialisation carnivore qui va avoir une fonction tranchante on va en redire un mot dans un instant c'est une convergence avec les requins bien entendu il n'y a pas là un ancêtre commun proche c'est ici la fonction mécanique les contraintes biomécaniques d'arriver à la même propriété de pouvoir bien couper les éléments qui fait que par convergence la nature est arrivée à la même forme il n'y a pas 36 façons de couper c'est de ressembler à un couteau ou à un poignard une lame il n'y a pas 36 façons de voler globalement il faut des ailes donc convergence du vol chez les insectes chez les oiseaux chez les chauves-souris ou convergence de la nage où là il faut quelque chose d'hydrodynamique il faut ressembler à une torpille ou à un sous-marin et c'est pour cela que tous les animaux qui nagent ont une forme allongée hydrodynamique donc si on revient ici c'est toujours ce même concept évolutif de convergence et de lien entre structure fonction et évolution et bien ici nous avons cet aspect de l'âme que l'on trouvait chez les requins alors on appelle souvent cela et on l'utilisait beaucoup en sciences naturelles on le voit sur des planches d'école ancienne c'est ce qu'on appelle les carnassières ceci correspond à la quatrième prémolaire supérieure et à la première molaire inférieure avec une couronne qui est tricuspidée avec les cuspides qui sont alignées la sécodoncie donc type sécodonte en latin séco ça veut dire couper découper déchirer lié à séco il y a sexio sexio c'est donc séco c'est le verbe sexio c'est le nom nous avons c'est l'action de couper coupure amputation d'où la racine sec sécante quelque chose qui coupe d'un point de vue par exemple mathématique ou géométrique un sécateur pour couper des branches et il y a là quelque chose d'un petit peu quand même même si l'origine ne vient pas du grec mais quelque chose d'un petit peu qui sonne de la même façon en grec c'est schizaine d'où la racine schizo par exemple le schizophrène qui a son esprit qui est coupé en deux donc sécodoncie des dents odoncie qui vont être de type coupant ce sont des dents aplaties dans le sens vestibulo palatin ou vestibulo lingual et qui ont donc une forme de lame de couteau comme tout ce qui coupe vous ne pouvez pas couper avec quelque chose de rond et ceci est une spécialisation du régime carnivore c'est une caractéristique très spécifique de l'ordre des carnivores donc en trouvant une dent en regardant un crâne vous avez tout de suite la réponse et nous l'avons dit c'est une convergence avec les requins voici en rappel ce que nous avons vu dans le cours qui était consacré d'une part à l'initomie générale aux termes généraux puis à la description des dents des poissons voici ici chez des requins c'est la sien qui sont des poissons cartilagineux une dent simple de type lanceolée alors il peut y avoir des petits reliefs supplémentaires et donc voyez que c'est une lame pointue qui est aplatie effectivement en coupe transversale et c'est exactement ce qu'on va retrouver comme type dans la sécodoncie des carnivores nous avons ici deux dents en sécodoncie ce qui n'apparaît pas sur cette vue c'est qu'effectivement c'est complètement aplatie donc formant une lame voici ici sur une radiographie un cliché endobucale chez un carnivore en l'occurrence un chien et bien nous avons ici la carnassière mandibulaire M1 et puis ici la quatrième prémolaire mandibulaire et la carnassière supérieure c'est la quatrième prémolaire qui vient s'encastrer ce n'apparaît pas obligatoirement ici mais donc c'est quelque chose qui est exactement comme la dande requin c'est donc extrêmement long mais extrêmement plat dans le sens vestibulo-palate ici vestibulo-lingual et avec donc on l'a dit tricuspidé trois cuspides caractéristiques voici ici un crâne de carnivore où nous retrouvons donc suivant les taxons ce sera plus ou moins développé trois incisives qui peuvent être beaucoup plus petites nous trouvons ici la grosse canine supérieure la canine inférieure peut également être développée et puis ici la région des carnassières nous avons étant donné le développement de ces canines nous le retrouverons dans d'autres espèces bien entendu comme la canine supérieure ou inférieure dépasse le plan occlusal il faut qu'en regard il y ait un espace il faut donc qu'il y ait un diastème diastème espace vous voyez qu'il y a un diastème entre incisive et canine en haut et qu'il y a ici un espace entre incisive et prémolaire pour que ces canines très puissantes ces crocs puissent venir s'encastrer voilà ici bon in vivo bien sûr toute une partie est cachée par la gencive et donc on retrouve ici les trois incisives chez un chien voici ici donc les canines très puissantes le croc et puis ici très développé ce sont les carnassières qui sont à ce niveau avec donc une sécodoncie c'est quelque chose qui est extrêmement aplati très coupant voici sur une radiographie du crâne on retrouve la même chose voici ces crocs alors ça pourrait ressembler à des dents de rongeurs comme ça en profil mais c'est une croissance qui n'est pas continue et donc il y a là bien sûr une disposition qui est complètement différente et qui est définitive c'est-à-dire que l'usure n'est pas compensée par la croissance et il y a bien une racine ici enchassée dans l'alvéole et voici le complexe des carnassières ici si on regarde chez les urcidés chez les ours on rappelle qu'il y a deux types il y a deux catégories d'ours il y a les ours noirs et les ours bruns et bien nous retrouvons ici vous voyez les incisives elles sont plus réduites que ce qu'on a vu jusqu'à présent trois incisives par émiarcade le diastème la canine supérieure chez le chat nous l'avons dit il y a une réduction du nombre de molaires on retrouve en revanche toujours les trois incisives vous voyez qu'elles sont extrêmement réduites elles sont là mais réduites et là aussi c'est tout l'art de l'évolution il y a un gradient possible entre l'hyperdéveloppement et la disparition totale et l'absence donc là elles sont finalement tout le temps préservées même quand elles sont petites et on comprend bien que du coup elles ont quand même relativement peu d'intérêt sauf peut-être pour nettoyer son poil voici ici donc les canines et puis ici le complexe des carnassières P4M1 ici si l'on prend un félidé de grande taille le lion et bien c'est la même chose puisqu'on en fait l'idée réduction du nombre de dents comme on l'a évoqué et nous avons là donc les trois incisives la canine supérieure qui forme un croc la canine inférieure est tombée nous voyons ici qu'il y a une symphyse mandibulaire donc il y a deux émis mandibules et nous avons là les molaires subsistants donc on est là dans une forme hyper spécialisée on a fait disparaître des dents qui finalement n'étaient pas très utiles pour conserver les carnassières qui sont très utiles et les canines bien entendu cet appareil masticatoire ici ce serait un autre chapitre c'est l'étude du crâne mais va nécessiter des puissances musculaires très importantes avec donc un très grand développement concomitant des muscles masticateurs notamment du temporal du masséter et en moindre mesure des petits régoïdiens au cours de l'évolution ceci a même atteint des extrêmes qui n'existent plus aujourd'hui vous avez sûrement tous vu dans des séries ou des documentaires ces tigres à dents de sabre c'est le genre qu'on appelle smilodon c'est un genre fossile c'est à dire qu'à un moment donné dans l'évolution des félidés vous voyez qu'on a eu on a toujours les trois incisives ici mais on a un hyper développement de cette canine à tel point que certains considèrent-on avaient du mal à pouvoir même fermer la bouche et il y a une disparition de beaucoup de molaires pour ne garder que la disposition des carnissières nous sommes là donc dans une hyper spécialisation qui a mené à une impasse évolutive puisque cette espèce ou ce groupe parce qu'il y en a toute une série dans ce groupe ont disparu mais ça montre bien là ces mécanismes en jeu dans l'évolution avec d'une part des lignées évolutives avec les intérêts liés à la fonction mais ici bien entendu l'intérêt fonctionnel est dépassé on est là dans quelque chose qui est de l'ordre du décoratif ou de l'interprétation sociale par rapport aux congénères deuxième groupe dans les carnivores les carnivores marins pinnipèdes qui sont ici beaucoup moins nombreux vous connaissez dans ces carnivores marins morse, phoque éléphant de mer otari le plus grand des carnivores actuels c'est l'éléphant de mer du sud c'est le genre mirunga l'espèce mirunga leonina donc qui va jusqu'à à peu près 5 mètres et 3 tonnes c'est un régime bien sûr carnivore en l'occurrence qui sera plus orienté vers ce qu'on trouve comme viande à ce niveau et donc notamment piscivore piscivore qui mange des poissons puisqu'ils sont marins nous allons trouver une réduction dentaire et une particularité avec des canines très puissantes en particulier chez le morse les canines supérieures sont hyper développées et exclusivement composées de dentines c'est à dire la dentine on appelait ça aussi l'ivoire et nous en reparlerons nous trouvons par ailleurs une homodoncie jugale tricuspidée c'est à dire une forme de sécodoncie avec les 3 cuspides que nous avons évoquées voici ce qui est très spectaculaire bien sûr dans ce groupe donc ce sont bien des carnivores où on trouve les mêmes éléments mais cette canine supérieure s'est développée pour former des défenses en tant que telle on ne peut pas considérer que ce soit lié à l'alimentation et donc il y a bien là quelque chose d'autre quand on réfléchit toujours à la fonction la fonction crée l'organe oui on dit aussi qu'il y a une adaptation et puis de garder les avantages évolutifs la sélection à ce qui est avantageux il y a des limites à cela dans la mesure où dans l'évolution il y a aussi toute une série de choses si c'est neutre et bien qui vont être décoratifs et il y a à partir du moment où ce n'est pas défavorable neutre on peut très bien avoir une lignée qui développe un élément donc voici cette particularité mais sinon on est bien au sein des carnivores voilà crâne de morse avec cet hyper développement ici de la canine supérieure alors cette grande canine quand on trouve les crânes ou les individus cette grande canine a bien sûr fasciné depuis la nuit des temps l'espèce humaine et en l'occurrence il n'y a pas d'émail il n'y a que de la dentine nous l'avons dit et donc bien entendu ce sera beaucoup plus facile à sculpter notamment ou à couper que lorsqu'il y a de l'émail qui est extrêmement minéralisé et dur donc ce qu'on appelle l'ivoire de manière générale ou populaire c'est une dent ça provient d'une dent l'ivoire et en l'occurrence en tissu dentaire c'est de la dentine l'ivoire est utilisée depuis la préhistoire taillée coupée sculptée et de tous les temps aussi puisque c'est un matériau biologique naturel et d'espèces finalement très rares ou peu nombreuses de tout temps ça a été considéré comme très précieux en l'occurrence l'ivoire de Morse a été utilisée puisque nous l'avons vu on peut revenir ici bien sûr cette canine est très importante et sans émaille on a une grande source d'ivoire et cette ivoire de Morse a été la principale source d'ivoire entre le 11ème et le 13ème siècle c'est à dire au Moyen-Âge on avait beaucoup moins accès à d'autres sources notamment pas aux éléphants nous reverrons ces éléments d'ivoire au fur et à mesure du secours mais on peut évoquer les éléphants cachalot et orques narval hippopotame et phacochère par ailleurs l'ivoire le plus connu étant celui de l'éléphant connu actuellement et dans le grand public voici ici comme exemple d'ivoire de Morse datant du 12ème siècle un crosse rond c'est à dire une sorte de petite crosse c'est retourné de bâton pastoral c'est à dire un bâton soit de prêtre d'abbé d'évêque bâton pastoral qui est finement sculpté donc en ivoire c'est à dire dans une dent de morse et qui est conservé à Paris au musée national du Moyen-Âge qu'on appelle aussi le musée de Cluny groupe suivant à peu près comparable en taille puisqu'on était à 275 on est à 220 mais complètement différent donc on va tout à fait dans une autre spécialisation ce sont les artiodactyles ces artiodactyles environ 220 expériences donc c'est pas numériquement important en revanche vous en connaissez beaucoup et il va y avoir des hyperspécialisations au sein des artiodactyles alors dactylos c'est le doigt et effectivement leur nom vient de spécialisation des membres comme nous l'avons vu dans le cours d'anatomie générale avec chez les artiodactyles au final un nombre de doigts résultant qui est pair d'un point de vue dentaire nous allons trouver des similitudes mais il y aura un certain nombre de particularités dans les groupes la plupart des artiodactyles sont herbivores donc ce sont des quadrupèdes terrestres et régimes herbivores autrefois on parlait parfois de herbivores avec un grand H comme un groupe mais là on est bien dans le régime et en fonction il va y avoir des adaptations dentaires car en effet herbes et végétaux donc herbivores c'est au sens large c'est quelque chose qui est très dur à broyer donc comme la meule d'un moulin pour broyer les grains de blé ou d'autres céréales il faut une force très importante là c'est pareil donc il va falloir des adaptations dentaires pour broyer de type meule d'ailleurs molaire je vous rappelle mola molaire c'est à l'origine quelque chose qui broie puisque mola c'est la meule la meule du moulin moulin c'est la même racine moulin molaire on moue mais ça ne suffit pas d'avoir moulu le grain ou l'herbe il faut aussi pouvoir la digérer car en effet ces tissus végétaux ne sont pas facilement notamment la cellulose ne sont pas directement assimilables et ceci nécessite toute une série de processus chimiques préalables avec des tubes digestifs et notamment l'estomac qui vont comme vous le savez présenter plusieurs poches pour permettre justement la décomposition puis l'assimilation de ces éléments végétaux et notamment de cellulose petite parenthèse aujourd'hui dans la taxonomie actuelle il y a le terme de cétartiodactyle les cétartiodactyle regroupent les artiodactyle et les cétacés nous en redirons un mot même si ça ne paraît pas intuitif au premier abord tous les arguments montrent qu'il y a une proximité donc nous l'avons dit il y a quatre groupes un thylopode les suiness les ruminants et les hippopotamides vous les connaissez tous tout d'abord les thylopodes donc c'est un tout petit groupe avec un ancêtre commun au sein des artiodactyle six espèces actuelles à peu près tout est un peu arrondi dromadaire chameau lama vigogne et bien nous allons trouver des canines et la première prémolaire qui sont crochues et pour les molaires c'est là ce qui nous intéresse surtout elles sont hypsodontes et elles sont de type sélénodonte donc hypsodonte pour compenser l'usure de l'aspect de broyage et sélénodonte ce seront des cuspides qui seront incurvées en croissant nous en reparlerons tout à l'heure deuxième groupe au sein des artiodactyle les suiness suiness c'est une dénomination qui est issue d'un des genres de ce groupe qui est le genre sus qui est les sangliers environ 20 espèces actuelles pécari et porcins cochons domestiques porc sangliers facochères babiroussa la canine supérieure est particulièrement puissante chez les mâles et prend plus ou moins la forme d'une défense avec une croissance continue les molaires et là c'est une particularité au sein des artiodactyles sont de type bunodonte alors qu'est-ce que la bunodoncie bunodonce en grec bunos veut dire colline donc ce sont des dents dont les cuspides dont les reliefs sont mamelonnées de forme arrondie douce en forme de colline et ceci est caractéristique d'un régime omnivore quand on a un régime primitif avec la tribosphénie on est en général de type insectivore puis ensuite on va avoir de ce type primitif une spécialisation vers l'aspect carnivore avec la sécodoncie ou une spécialisation vers le type herbivore avec la sélénodoncie qu'on vient d'évoquer et qu'on va revoir c'est le nom de dossier qui caractérise la majorité des artiodactyles mais là dans ce groupe il y a un régime omnivore et du coup il n'y a plus besoin d'avoir quelque chose d'hyperspécialisé puisqu'on mange de tout et c'est ensuite un broyage préalable et puis c'est ensuite au niveau de la digestion que ça se passe voilà ici une dent de type bunodon donc là de la même façon nous avons à l'origine quelque chose qui est tribosphénique et puis il y a des fusions de cuspides et ça s'arrondit et ça donne cet aspect spécificité du cochon ou porc au sein des suiness donc cochon dit aussi cochon domestique ou porc le terme de cochon désigne même si souvent il y a un peu une confusion quand on parle de façon courante le terme de cochon désigne en fait surtout l'animal au sens zoologique alors que le porc désigne la viande donc issue en boucherie ou en gastronomie donc ce cochon régime omnivore comme l'ensemble des suiness il est paramunodonte c'est à dire qu'on est dérivé de la bunodoncie qu'on vient d'évoquer et la formule dentaire est assez complète vous le voyez puisqu'on a ici trois incis une canine quatre prémolaires et trois molaires donc on a conservé toutes les dents on est peu spécialisé on reste primitif et avec des morphologies qui sont arrondies voici ici un crâne de cochon domestique on voit donc l'ensemble des dents conservées les canines qui sont chez cochon domestique moins développées que dans des espèces sauvages ou primitives et voici ici un segment de mandibule avec cette bunodoncie chez le cochon domestique spécificité du babiroussa c'est aussi un suiness c'est un genre particulier qu'on appelle babiroussa et une espèce notamment babiroussa babirussa donc subtilité d'écriture d'orthographe c'est un sanglier de malaisie et de sulawésie assis du sud-ouest du sud-est et la particularité c'est que les canines supérieures sont exceptionnelles elles poussent du bas vers le haut puis elles perforent la joue les parties molles puis viennent s'enrouler de chaque côté de la face et apparaître donc à la surface là aussi c'est quelque chose d'extrêmement unique au cours de l'évolution et qui montre qu'il y a vraiment eu des jeux de la nature tout peut être exploré et en pratique hormis l'aspect décoratif il est évident que ça n'a pas un lien direct avec l'alimentation voici ici ce babiroussa donc il faudrait bien sûr voir cela sur l'individu complet ça sortirait plus du cadre de ce cours et étant de la zoologie mais donc ceci perfore bien la peau et une partie de la canine apparaît et va ressembler et on l'évoquera tout à l'heure à des cornes en l'occurrence nous ferons la différence il s'agit bien de la canine qui forme une défense qui perfore la peau et qui se recourbe donc ceci est tout à fait caractéristique unique il y a d'autres exemples fossiles de ce genre troisième groupe des artiodactiles ce sont les ruminants ruminants nous sommes là dans une dénomination qui est bien liée au régime alimentaire ce sont des herbivores et après avoir broyé les éléments végétaux il va y avoir une digestion complexe avec ce qu'on appelle la rumination c'est le fait qu'il y ait plusieurs poches dans l'estomac et des décompositions successives alors dans les ruminants il y a plusieurs familles chaque fois encore une fois avec un ancêtre commun ancêtre commun des artiodactiles puis ancêtre commun des thylopodes des suines des ruminants ancêtre commun de chacune de ces familles ancêtre commun des bovidés bovidés environ 130 vous les connaissez avec des sous-familles innées on va faire les cours qu'on a fait de taxonomie bovinés du genre bosse dont les bovins vaches zébubufles yacbison les caprinés sous-familles des bovidés dont le genre capra et les ovins genre ovis chèvres moutons bouctins chamois toujours dans les bovidés les antilopinés globalement ce qu'on appelle populairement les antilopes dans les ruminants nous trouvons une autre famille les cervidés 43 vous voyez que c'est bien plus réduit vous en avez sûrement tous vu en Alsace même à proximité de Strasbourg à fortiori dans les Vosges cerf, chevreuil, renne et landin une petite famille la famille des mosquidés ce sont les quatre espèces les chevrotins porte musque musque qui est donc un parfum très particulier qui était très apprécié musque qui va donner son nom justement aux mosquidés puis un autre petit groupe les chevrotins pur les tragulidés et enfin les girafes qui sont dans ce groupe et qui forment une famille à part avec simplement deux espèces globalement on va trouver des points communs chez tous ces ruminants même s'il y a bien sûr des spécificités pour chacun et c'est tout l'intérêt de cette anatomie dentaire comparée je vous rappelle nous n'en faisons que des bases qu'on enseignait quasiment autrefois peut-être pas la maternelle mais en tout cas en sciences naturelles au collège les incisives sont perdues chez les ruminants et à la place en regardant des incises inférieures qui existent il y a ce qu'on appelle le bourglet gingival il y a un épaississement de l'épithélium qui vient former quelque chose de relativement dur qui va servir justement à l'appréhension notamment de l'herbe canines elles sont souvent absentes hormis chez quelques cervidés tragulidés et ces canines dans une espèce donnée chez le chevrotin porte-musque elle est hyper développée et forme un cône dentaire vertical donc bien sûr il y a les règles générales et les particularités ce que l'on retrouve ici c'est l'aspect sélénodonte puisqu'on est là dans un régime de type herbivore comme l'était l'éthylopode cette sélénodontie qu'on a déjà évoquée pour l'éthylopode là aussi il faut revenir à l'étymologie en grec sélénée c'est la lune donc des dents dont la morphologie des cuspides évoque des croissants de lune et effectivement ces cuspides viennent former des crêtes incurvées en croissant de lune et que nous avons déjà évoqué ces crêtes d'émail qui vont là aussi fonctionner un petit peu comme des râpes ceci est caractéristique des molaires parmi les artiodactyles chez les thylopodes qu'on a évoqués chameaux dromadaires les ruminants que nous voyons ici et dans un autre ordre les périssodactyles dont le cheval que nous verrons tout à l'heure nous avions évoqué cette sélénodontie bien sûr toujours liée à une croissance illimitée puisqu'il faut compenser l'usure donc ce sont des dents sans racines qui restent ouvertes nous l'avions évoqué en anatomie générale et nous voyons ici en morphologie occlusale et bien cet aspect des cuspides qui forment des crêtes en forme de croissant s'élénées la lune donc 2, 4 suivant qu'on est en artiodactyles ou périssodactyles voilà ici un aspect vous voyez ces crêtes ici des mailles qui vont pouvoir venir broyer les éléments et être extrêmement efficaces exactement comme fonctionne une râpe pour râper des carottes ou une pomme de terre particularité on l'a évoqué donc c'est une espèce parmi les 220 d'artiodactyles nous avons ici le chevretin porte-muscle avec ses canines supérieures qui sont très caractéristiques là aussi pas d'intérêt direct dans l'alimentation et un aspect entre guillemets décoratif spécificité de la vache chez les ruminants vache domestique bovidée ou bovinée le terme de vache qui est la femelle est en fait utilisé pour toute l'espèce donc vache désigne l'espèce de bosse taurus qui est domestiquée et en l'occurrence on va décliner les mots le taureau sera le mâle la vache la femelle mais le nom de la femelle donne le nom à l'ensemble de l'espèce le taureau c'est le mâle le bœuf c'est un mâle castré le veau c'est un jeune ce qui est bien sûr intéressant c'est qu'il y a eu une domestication donc on est à peu près avec le début du néolithique environ 10 000 ans nous l'avons évoqué par ailleurs dans le cours sur l'hominisation ces bovins domestiques qui sont issus de le roc sauvage la formule dentaire pas d'incisive en haut on l'a dit I0 I3 en bas pas de canine en haut éventuellement une canine en bas P3 M3 et les molaires sont sélénodontes chez la vache voici ici un crâne de vache ou bœuf bosse taurus l'espèce voyez ici les incisives inférieures pas de supérieure il y aura un bourrelet gingival un grand diastème et ici ce groupe pré-molaire-molaire qui va être de type sélénodonte dans le même groupe déruminant spécificité du mouton là aussi qui est très connu et très utilisé par l'homme en alimentation suivant aussi les pays les cultures le terme de mouton désigne toute l'espèce l'espèce d'un point de vue zoologique c'est Ovis aries Ovis qui donne le nom aux ovins et en pratique d'un point de vue dénomination le bélier c'est le mâle du mouton la brebis c'est la femelle du mouton et le jeune c'est agneau ou agniel donc on a là quatre termes mais qui correspondent à la même espèce mouton là aussi domestication néolithique 10-12 000 ans avec les ovins domestiques la formule dentaire nous retrouvons quelque chose de tout à fait similaire puisqu'on est dans le même groupe des ruminants pas d'incisive en haut bourrelets gingival I3 trois incisives en bas pas de canine en haut une petite canine en bas P3M3 et de nouveau puisqu'on est dans le même groupe des molaires scellénodontes voici ici un bélier c'est le mouton mâle mouton mâle c'est l'espèce en latin Ovis aries nous sommes dans les caprinées bovidées ce sont des ovins nous avons ici disséqué enfin ouvert fait une fenêtre dans l'os mandibulaire et dans l'os maxillaire ce qui fait que nous voyons la partie émergente de la dent mais aussi toute la partie cachée qui est donc très longue dans toute la hauteur du maxillaire et de la mandibule et je vous rappelle que ce sont des dents ipsodonques c'est à dire avec une croissance continue illimitée il n'y a pas de racine donc ce qui est enchâssé dans l'os c'est la dent c'est la couronne et non pas la racine au sens où nous l'entendons chez les brachiodontes pour terminer dans ces ruminants dans ces artiodactiles les hippopotamidés il n'y en a que deux mais tout le monde connaît les hippopotames donc hippopotames qui vont être caractérisés par une déclinaison aussi évolutive par rapport au type global des artiodactiles avec des incisives puissantes et coniques croissance continue des canines hyper développées qui ont la particularité d'avoir une section triangulaire aussi à croissance continue et des molaires qui seront de type l'ophodonte je vous rappelle qu'on a déjà évoqué la l'ophodontie avec les rongeurs voici ici donc un hippopotame voici notamment ces canines ici inférieures très développées à section triangulaire et une croissance donc continue voici les molaires de l'hippopotame de type l'ophodont donc on a quelque chose qui ressemble à ce que nous avons vu chez les rongeurs alors que nous sommes dans le groupe des artiodactiles ceci par convergence confère la définition de la l'ophodontie que nous avons fait tout à l'heure il nous faut notamment parce qu'on a évoqué le babiroussa il nous faut faire une petite parenthèse qui je pense est intéressante ici c'est la notion de corne et de bois corne et bois sont des structures céphaliques de la région frontale qui ne faut pas confondre avec des dents de type défense en effet lorsqu'on regarde notamment cette canine du babiroussa ou éventuellement d'autres aspects que nous avons pu évoquer il pourrait y avoir dans le grand public une confusion avec des cornes les cornes sont le plus souvent paires et sont constituées de kératine alors que les bois eux aussi souvent paires sont constitués d'os donc en fait on a des dents on a des cornes on a des bois et c'est pas du tout les mêmes origines ni les mêmes tissus dents dentines et donc on est là dans l'appareil porté sur les arcades maxillaires et mandibulaires avec toutes les différenciations épithélio-mésenchymateuses qui sont très spécifiques d'un point de vue évolutif alors que cornes c'est de la kératine et bois c'est de l'os donc quelques petits points là-dessus pour ne pas confondre les canines du babiroussa où nous verrons les défenses de l'éléphant avec des cornes donc les cornes sont constituées de kératine la kératine c'est une protéine qui compose notamment les fanères c'est-à-dire les productions cutanées et cette kératine on la trouve notamment dans les poils les cheveux les ongles les sabots ces cornes sont le plus souvent paires donc une à droite une à gauche et quasiment tout le temps recouvrent une base osseuse c'est donc un capuchon de kératine qui est sur une excroissance osseuse au niveau de l'os frontal et donc les cornes sont creuses puisqu'elles sont portées elles sont formées par la peau kératine mais sur un support osseux elles sont creuses à l'exception des rhinocérotidés du rhinocéros où la corne est pleine donc ça veut dire que quand on regarde un crâne même si c'est de la kératine on va trouver l'excroissance en forme de corne qui sera la base osseuse il existe un dimorphisme sexuel le plus souvent avec donc une taille plus importante chez le mâle que chez la femelle et on peut atteindre une longueur d'un mètre chez le bouquetin mâle ces cornes on va les retrouver notamment chez les bovidés donc que nous connaissons bien sûr très bien autour de nous les cornes qui sont donc pairs creusent avec une base osseuse c'est à dire qu'on va retrouver une excroissance osseuse sur le crâne avec donc bovinés bovin vaches des bubufles yac bison les caprinés dont les ovins chèvres moutons chamois et les antilopinés antilopes donc voilà ces cornes à ne pas confondre par exemple avec ce qu'on a vu chez le babiroussa qui est une dent et cornes qui sont donc portées par une excroissance osseuse au dépens ici de l'os frontal kératine et là aussi cette corne a été utilisée de longue date dans l'industrie humaine taureau bélier bien sûr il y a autant de formes que d'espèces et même de races puisqu'au sein d'une même espèce il y a dans la domestication la notion de race c'est à dire on va sélectionner des lignées qui ont des particularités qui vont être utiles pour l'homme ou en adaptation avec le climat le milieu ou ce qu'on veut en faire ici corne antilope buffle encore une fois c'est de la kératine sur une base osseuse elles sont donc creuses et voici ici sur le crâne c'est le même bélier qu'on a vu tout à l'heure mais on avait regardé que la partie dentaire et bien nous voyons bien qu'il y a ce support osseux cette base osseuse sur laquelle la corne vient s'engager en quelque sorte et donc on peut avoir le crâne d'un côté et la corne kératine de l'autre qui sera utilisée dans l'industrie et l'artisanat chez les rhinocérotidés toujours corne donc il n'y a que 5 espèces qu'on appelle les rhinocéros c'est une corne qui est un peu indienne donc elle est unique au milieu et liée au développement de la jonction nasale frontale dans certaines espèces de rhinocéros il y en a 2 et dans ce cas là c'est toujours l'antérieure qui est proéminente et les 2 sont sur le plan sagittal médian et donc là aussi particularité chez le rhinocéros elles sont pleines c'est à dire qu'il n'y a pas de base osseuse ou très peu c'est très limité il n'y a pas du tout d'excroissance comme on l'a vu chez le bélier donc ça veut dire que la corne de rhinocéros est uniquement composée de kératine et là aussi son usage sera donc différent puisque c'est creux on peut faire un travail différent et il n'y a pas de base osseuse voici ici donc un rhinocéros je ne rentre pas dans les détails des 5 espèces nous voyons là 2 cornes mais c'est l'antérieure qui est la plus développée nous évoquerons tout le problème des trafics avec les défenses d'éléphants mais vous savez que les rhinocéros sont toujours l'objet de massacres et de trafics avec une mise en danger bien sûr et une disparition possible de ces espèces pour certaines très rares et parce que uniquement pour leurs cornes la notion de bois alors la notion de bois c'est très différent même si ça pourrait au premier abord un peu ressembler ce sont des organes osseux vascularisés c'est du tissu osseux et ils sont pairs en général et ça va caractériser notamment les cervidés c'est à dire la famille des cerfs chevreuils rennes et lents il y a le plus souvent un dimorphisme sexuel avec des bois qui sont présents chez les mâles il y a des exceptions comme toujours c'est bien tout l'intérêt c'est pour ça qu'on distingue des espèces chacune a ses particularités on est chaque fois un mosaïque et une sorte de puzzle de mosaïque de caractère donc exception chez rennes et ce qu'on appelle l'hydropode chinois où les bois sont également présents chez la femelle mais de taille plus réduite la taille de ces bois est variable de plusieurs centimètres par exemple 30 centimètres pour le chevreuil espèce capréolus capréolus et jusqu'à 2 mètres chez les lents espèce alcesse ces bois sont pérennes c'est à dire que c'est une caractéristique très différente des cornes et à croissance continue les bois sont caduques et ils tombent chaque année à la période du rut et repoussent ensuite et là aussi c'est quelque chose de tout à fait remarquable d'un point de vue biologique formidable c'est le seul organe qui peut se régénérer intégralement chez les mammifères encore une fois c'est pas un ongle c'est un organe c'est de l'os c'est vascularisé petite remarque sur ces bois pendant la croissance pendant leur croissance donc après le rut et donc il repousse il y a un tissu un tissu tégumentaire c'est un épithélium cutané qui recouvre ces bois afin d'en assurer la vascularisation l'innervation la protection c'est ce qu'on appelle le velours du bois à la fin de la croissance ce revêtement va venir se dessécher et former des lambeaux et les cerfs les cervidés s'en séparent vous avez tous vu cela au moins dans des films en frottant leur bois contre des troncs d'armes pour dégager le velours et que le bois apparaisse directement à nu le bois n'est alors plus vascularisé qu'à travers le pivot en interne c'est un cours sur la morphologie dentaire comparée c'était une parenthèse donc il est hors de question de rentrer dans les détails des bois mais il fallait quand même repréciser cela pour bien différencier les cornes kératine les bois de l'os et les dents de la dentine et ici par exemple un exemple de bois de cerf et là aussi nous sommes dans une région où il y a très souvent ces trophées que l'on trouve dans les maisons anciennes et bien sûr plus les bois sont développés plus ils sont rares plus ils sont spectaculaires un petit groupe là aussi complètement différent c'est le groupe des cétacés mais c'est le miracle de ces mammifères 4500 mammifères il y a un ancêtre commun ils ont les mêmes caractéristiques qu'on a évoqué avec la biodiversité dans les cours sur la biodiversité ce groupe 80 mammifères qui vont avoir la particularité d'être des mammifères marins c'est à dire qu'ils retournent à l'eau à la nage avec toutes les adaptations locomotrices que cela représente notamment la perte en général du membre postérieur transformation du membre en nageoire régime qui sera bien sûr adapté au milieu marin et ce qui n'est pas intuitif c'est que globalement ce sont des mammifères qui sont retournés à l'eau et leurs ancêtres sont des artiodactyles du même groupe que les artiodactyles donc grande proximité avec ce groupe que nous venons d'évoquer des artiodactyles et en particulier ils sont très proches des hippopotamidés donc ce sont en gros on peut imaginer des hippopotames qui petit à petit se sont hyper spécialisés dans une vie marine et bien entendu ils vivent dans l'eau ils nage mais ce ne sont pas des poissons ce sont bien des mammifères c'est à dire qu'il y a des mamelles il y a un développement intra-utérin la mère à l'aide son petit et il y a un cerveau qui est extrêmement développé dans ce groupe comparé notamment aux poissons deux groupes classiques les odontocètes et les mysticètes alors tout d'abord les odontocètes odontocètes là aussi l'étymologie nous parle tout de suite c'est ce qu'on appelle aussi les baleines à dents odontocètes c'est la dent cètes cétacées et kétos c'est un monstre monstre marin ou un animal de très grande taille marin donc ce sont ces grands animaux avec des dents ce sont des baleines à dents comme exemple vous connaissez dauphin le plus connu on le sait avec un cerveau hyper développé une intelligence aussi une cognition qui est extrêmement fine marsouin cachalot narval ils sont caractérisés par une poliodoncie et ceci parce que on va avoir une convergence avec ce qu'on a vu chez les poissons je vous rappelle on avait une poliodoncie une homodoncie une aplodoncie et c'est cette convergence que nous trouvons ici poliodoncie dauphin 200 dents c'est vraiment bien plus que la disposition de base des mammifères je vous rappelle on est au maximum à peu près à une cinquantaine de dents marsouin 100 dents cachalot 40 à 50 dents mandibulaires le cachalot n'a pas de dents supérieures homodoncie c'est à dire qu'elles vont être finalement toutes pareilles là aussi c'est une convergence avec ce qu'on avait vu chez les poissons même milieu aplodoncie par régression dans très simple dans conique caracine unique et une monophiodoncie vraie c'est à dire qu'il n'y a pas de renouvellement voilà ici le dauphin alors tout le monde connait un dauphin tout le monde n'a pas obligatoirement regardé ses dents mais donc vous voyez qu'il y a 50 dents par émi arcade et donc 200 dents au total vous voyez bien ici cette homodoncie elles sont toutes pareilles aplodoncie elles sont simples et on retrouve vraiment le type le plus primitif que l'on a vu de dents au niveau des vertébrés donc c'est très très particulier et bien sûr un crâne de dauphin ça ne ressemble à rien d'autre voici ce crâne avec donc cette polyodoncie cette homodoncie ici un détail avec chaque fois un petit espace un petit diastème entre les dents donc on a là quelque chose qui est très très exceptionnel et unique au sein des mammifères dans ce groupe des odontocètes là aussi la notion d'ivoire alors parmi ces odontocètes nous avons évoqué le cachalot et l'or qui sont donc bien des mammifères marins et qui ont des dents puissantes qui ont servi de source d'ivoire c'est bien de la dentine ces dents ont servi notamment pour faire des sculptures ou des boutons ou des touches de piano etc et en anglais on a un terme qui s'appelle scrimshaw ce sont des objets qui étaient fabriqués par les chasseurs de baleines essentiellement 18ème 19ème siècle un petit peu au début du 20ème il y a encore des gens qui en font aujourd'hui donc des dents qui sont soit gravées avec des dessins soit sculptées et je vous rappelle les autres sources d'ivoire qu'on a vues voilà ici un exemple de travail de type scrimshaw en ivoire en dents de cachalot donc là c'est une dent qui est entière je vous l'ai dit comme ils ont beaucoup de dents et une modoncie c'est assez pratique d'avoir ça comme source et vous voyez ici elles ne sont pas sculptées là c'est des dents qui sont gravées pour dire pire ou gravées mais gravées et remplies à l'encre de chine parmi les odontocètes une spécificité du narval là aussi il y a les particularités de groupe c'est assez puis les particularités de sous-groupe odontocètes et au sein il y a des genres ou des espèces particulières le narval est aussi surnommé la licorne des mers c'est là aussi quelque chose d'extraordinaire dans l'évolution en anglais narval ça s'écrit différemment et l'espèce correspond elle s'appelle monodone monocéros mono c'est seul monodone c'est qui n'a qu'une seule dent séros va désigner la corne et donc qui n'a qu'une seule corne parce que cette dent a été éventuellement confondue avec une corne donc monodone le nom du genre c'est bien lié à la morphologie dentaire et à une dent unique en fait il y en a deux il ne reste que deux dents chez le narval les autres disparaissent il y a deux incisives supérieures mais l'incisive supérieure droite est très réduite alors que l'incisive supérieure gauche phénomène évolutif incroyable constitue chez le mâle une défense sans équivalent dans l'évolution c'est un long cône dentaire qui est horizontal dans l'axe du corps qui mesure jusqu'à 2 ou 3 mètres et cette incisive qui forme donc cette espèce de défense a la particularité en plus d'être torsadée elle est striée de spirales enroulées de gauche à droite dans un sens anti-horaire bien entendu quand les gens ont vu ça depuis l'antiquité c'était quelque chose d'extrêmement spectaculaire puisque c'est quand même rare de voir un narval je ne pense pas que beaucoup d'entre vous en aient déjà vu dans la nature et ceci existe donc mais comme les gens ne les voyaient pas vivants et les voyaient éventuellement isolés a été à l'origine notamment par les traditions orales du mythe de la licorne la licorne est un animal un animal fabuleux donc qui n'existe pas mais qui a cette source d'inspiration dans le narval qui lui existe voilà ici un narval mâle donc effectivement on pourrait imaginer que c'est une corne mais encore une fois c'est bien une dent c'est une incisive on vient de le dire ici vous voyez l'incisive supérieure gauche et la droite elle reste réduite il existe quelques très rares cas où c'est la droite qui prend cet développement et la gauche qui reste réduite donc il y a à la fois un contrôle génétique peut-être un aspect de latéralisation et il existe quelques rarissimes cas où on a deux deux dents deux incisives c'est-à-dire qu'on a une structure qui est dédoublée mais c'est rarissime et même certains cas sont défauts donc voilà ici particularité alors à quoi ça peut servir parce que là aussi c'est plus du tout dans l'alimentation donc on pourrait imaginer que c'est totalement décoratif il y a quand même un intérêt qui a été montré par des travaux récents pas facile d'étudier le narval in vivo où on a montré qu'il y avait une grande richesse de récepteurs variés récepteurs thermiques récepteurs aux vibrations récepteurs aux sons éventuellement même récepteurs chimiques donc en fait c'est un organe c'est transformé en organe sensoriel qui est important pour le narval donc encore une fois qui est un mammifère odontocète voici ici le squelette du narval donc comme c'est en eau d'autocète on trouve la réduction des membres qu'on a vu dans le cours sur l'anatomie générale des membres nageoires antérieures disparition du membre postérieur un petit bout ici de pelvis et voici ici cette dent cette incisive supérieure gauche qui peut mesurer jusqu'à 2 ou 3 mètres bien sûr ça a toujours été considéré comme exceptionnel on pouvait trouver des individus morts ou leur squelette et dès le haut moyen âge c'était un objet extrêmement précieux et qu'on trouvait dans les collections princières ou royales aussi exposées dans un certain nombre de cathédrales dont à la cathédrale de Strasbourg c'était un objet de curiosité et un objet de démonstration de la richesse en haut vous avez ici une dent donc je répète c'est bien une dent une incisive supérieure gauche de narval qui est dans les collections du musée zoologique de Strasbourg il y a eu beaucoup de travaux dessus il y en avait une ou deux exposées dans la cathédrale de Strasbourg au Moyen-Âge mais ce n'est pas une de celles là c'en est une autre et puis d'autres exemples vous voyez en bas de ces dents incisives supérieures gauche qui forment une défense si nous faisons un agrandi je vous rappelle que ça fait donc entre 1,50 m et 3 m de longueur vous voyez cet aspect torsadé de gauche à droite en sens antihoraire et là aussi tout le contrôle génétique qu'il faut dans la construction de cette structure et voici ce mythe de la licorne avec cette tapisserie célèbre dans le monde entier la tapisserie dite de la dame à la licorne c'est une tapisserie qui date de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle donc entre 1475 et 1530 qui est conservée au musée national du Moyen-Âge qu'on a déjà évoqué tout à l'heure donc qu'on appelle aussi musée de Cluny à Paris cette tapisserie fait partie d'une série consacrée aux 500 et en l'occurrence ici donc vu odorat audition et ici nous avons le toucher donc ça voilà la dame ici avec son miroir et qui vient ici caresser cette licorne et nous retrouvons exactement ici la disposition qui est observée chez le narval de cette incisive supérieure gauche il n'y a aucun autre animal qui est cela et bien sûr le lien est directement fait entre cette licorne mythique et le narval qui est une réalité biologique deuxième groupe dans les cétacés ceci sera simple c'est ce qu'on appelle les mysticettes mysticettes qui mystis viendraient éventuellement des moustaches donc des cétacés à moustaches ce sont les baleines afanons c'est ce qu'on appelle les baleines vraies en particulier nous trouvons là la baleine bleue ou rorcale bleue baleine optéra musculus qui est le plus grand des mammifères et même le plus grand animal vivant à l'heure actuelle il y en a eu des plus grands dans les dinosauriens mais disparus fossiles mais dans les plus grands vivants baleine bleue qui va jusqu'à 30 mètres de longueur jusqu'à 170 tonnes et bien ce groupe des mysticettes très grand mammifère marin encore une fois mammifère utérus allaitement se caractérise par une anodoncie il n'y a plus aucune dent ce qui est rare dans les mammifères on en reverra quelques exemples ce qui est très très rare et à la place on va trouver ce qu'on appelle les fanons qui sont composés de kératine et qu'on pourrait comparer à des formes de poils qui viennent former des lames ces fanons sont absents à la naissance ce sont des lames cornées qui ont une croissance continue et qui viennent former une sorte de filtre notamment pour une alimentation en plancton voici ici un crâne de baleine et nous voyons une anodoncie il n'y a aucune dent maxillaire mandibule aucune dent en revanche il existe les fanons qui ici ont été conservés sur le squelette mais ces fanons c'est de la kératine et ça n'a rien à voir on va dire avec des dents même s'il y a une homologie c'est situé au même niveau un petit groupe puisque je les ai classés par décroissance numérique un petit groupe c'est les périssodactyles il n'y en a que 20 mais un qui est très connu c'est le cheval et aussi l'âne qui est connu le rhinocéros donc c'est un tout petit groupe mais avec des particularités ils vont ressembler aux artiodactyles pourquoi ? parce qu'ils sont herbivores donc il y aura là aussi des convergences ce sont deux groupes différents des ancêtres spécifiques ils sont relativement ils ne sont pas si proches que ça d'un point de vue évolutif mais nous allons trouver des molaires de type sélénodonte puisque on a ce régime herbivore cheval âne rhinocéros tapir zèbre ils ne sont pas nombreux 20 espèces environ spécificité du cheval parmi ces périssodactyles le cheval a été sujet à la domestication là aussi on peut considérer néolithique environ 10 000 ans avec ensuite une grande diversification donc avec des races c'est à dire qu'au sein de la domestication on va choisir des caractères particuliers de courses de traits esthétiques ce cheval domestique appartient à l'espèce écus cabalus où il peut y avoir des sauvages ou des domestiques écus cabalus d'où les équidés écus ou l'équitation écus dans ce ce groupe cette espèce du cheval domestique le mâle s'appelle le cheval l'étalon c'est l'individu ou les individus sélectionnés pour leur qualité pour être producteur la jument c'est la femelle du cheval et le jeune c'est poulain ou pouliche donc là aussi plusieurs termes pour une même espèce les canines manquent chez la femelle les molaires sont de type sélénodonte et la formule dentaire du cheval c'est I3 trois incisives une canine trois prémolaires trois molaires voici ici une radiographie de profil d'un crâne de cheval domestique nous voyons ici ces trois incisives supérieures et inférieures qui vont permettre de saisir l'herbe dans l'asperbivore puis on trouve un diastème et puis ici on trouve cette série de dents qui vont avoir une croissance continue toujours ce principe de l'usure par le régime végétarien et puis nous allons avoir un aspect de sélénodontie avec ses croissants de lune déjà évoqués proboscidien c'est tout petit mais les dents en sont absolument incroyables deux espèces actuelles seulement d'où leur nom provient-il du grec proboscis qui veut dire trompe et effectivement ce sont ces mammifères qui ont une trompe très connue éléphants avec deux genres différents même s'ils se ressemblent il y a l'éléphant d'Afrique donc c'est pas simplement deux espèces c'est à dire qu'on les a considérées comme bien plus éloignées l'éléphant d'Afrique c'est le genre l'oxodontat l'éléphant d'Asie qui est le genre éléphas proprement dit qui a donné le nom d'éléphant voyez que l'éléphant d'Afrique le genre l'oxodontat on a le thermodonte donc on a là quelque chose qui se rapproche des dents et en l'occurrence l'oxos en grec veut dire oblique donc on a ici cette caractéristique qui a été donnée de l'aspect dentaire qui a donné le nom au genre au point de vue formule dentaire il y a deux incisives en haut pas en bas pas de canine pas de prémolaire et trois molaires donc c'est très particulier deux incisives en haut et trois molaires en haut et en bas ce qui est très exceptionnel c'est que la troisième incisive supérieure gauche donc suivant les cas on a vu ça peut être une canine ça peut être une incisive ici c'est la troisième incisive supérieure gauche d'un point de vue phylogénétique vient former une défense qui a une croissance illimitée et là aussi ce qui est intéressant c'est que c'est une dent qui est constituée de dentines seules d'ivoires seules il n'y a pas d'émail ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile à sculpter et un aspect homogène les molaires donc qui sont au nombre de trois sont très volumineuses ont comme l'animal ont des lamelles verticales d'ivoire entourées de séments de nouveau engainé d'ivoire autour et de type l'ophodonte je vous rappelle que nous avons vu des lophodontes tout au début dans ce grand groupe des rongeurs et des lagomorphes qui forment le clade des glyres il y a aussi des probociliens fossiles qui sont très connus c'est la famille des mammouths mammouthidés il y a deux genres le plus connu on va dire c'est le genre mammouthus il y a aussi le genre zigolophodon ces mammouths mammouth laineux ont donc disparu mais ont été extrêmement fréquents en particulier l'espèce mammouth laineux la nomenclature zoologique c'est mammouthus primigénus autrefois on disait aussi elephas primigénus qui a été extrêmement fréquent en Europe et qui a disparu de l'air de répartition continentale environ vers il y a 12 000 ans on va dire entre 15 000 et 10 000 ans sur l'ensemble de l'air mais il y avait quelques petits îlots et quelques petites îles nordiques où il y en avait encore et les derniers datés on va quasiment jusqu'à moins 4 000 ans donc il n'y en avait plus sur l'ensemble de l'Europe il y a déjà 12 000 ans avec le néolithique en revanche on en trouvait bien sûr des squelettes et les derniers datés donc 5 000 ans ils ont disparu pour des raisons de climat mais aussi parce qu'ils ont été chassés il y en avait en Alsace parce que le climat le permettait et donc on a trouvé toute une série d'exemplaires et vous-même avez pu en trouver c'est assez fréquent on en trouve dans le Kororsberg dans le Leus à Arenheim on en a trouvé à Moutique là au cours de fouilles récentes mais c'est un élément qu'on trouve assez fréquemment dans la plaine d'Alsace ce ne sont pas en même temps des dents entières mais ce sont des dents qui sont extrêmement volumineuses elles sont souvent assez usées mais c'est bien sûr quelque chose de très spectaculaire mais une découverte que l'on peut faire soi-même en Alsace autre genre dans les mammouths ou autre espèce c'est ce qu'on appelle le mastodonte donc un mastodonte c'est quelque chose qui est très connu populairement parce que en fait c'est un mammouth américain et un squelette qui a été très médiatisé à la fin du 19ème siècle donc c'est proche c'est dans le genre mammouthous mais une autre espèce nous avons ici une lefodoncie c'est à dire qu'on a quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on a vu avec les rongeurs simplement pour les rongeurs je vous rappelle qu'on a parmi les plus petites espèces existantes quelques centimètres alors que là on a parmi les plus grosses espèces existantes ce qui fait qu'on a la même forme parce qu'on a la même fonction la même origine biomécanique mais ici une taille qui est absolument colossale donc ça ressemble en morphologie à ce qu'on a vu pour des rongeurs mais aucun rongeur n'a jamais connu cette taille là voici ici des exemples de molaires de mammouth donc c'est la même chose que chez l'éléphant mais avec des particularités puisque bien sûr ça a évolué au cours du temps et donc type de molaires ici elles sont très belles que l'on pourrait trouver de façon beaucoup plus usée dans la plaine d'Alsace voici ici in situ in vivo vous voyez ces incisives ces troisièmes incisives qui se sont développées ici en défense on en redira un mot tout le monde les connait et voici ici la molaire l'ophodonte on retrouve l'estrie et nous l'avons évoqué dans le cours d'anatomie générale et dans la croissance dentaire il n'y a qu'une seule molaire à la fois et au total il y en a trois et c'est une croissance qui est de type horizontale avec un remplacement de l'arrière vers l'avant quand la dent usée elle tombe et elle est remplacée par la suivante il n'y en a que trois donc quand l'individu arrive à la troisième quand elle est usée il ne peut plus s'alimenter et il meurt voici ici donc cet éléphant là aussi donc à ne pas confondre avec une corne c'est bien une incisive c'est bien une dent elle n'a pas d'émail et c'est une source vu la taille de l'animal c'est une source d'ivoire extrêmement importante voici ici sur une radiographie d'éléphant on retrouve cet aspect d'incisive enchassée dans l'os alors vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous pu voir il y a deux ans trois ans ce squelette qui a été exposé place du château au pied de la cathédrale de Strasbourg c'est un squelette de mammouth mammouthus primi genus qui date du Pleistocène tardif et trouvé en Sibérie c'est là où on a le maximum de fossiles trouvés donc c'est un squelette presque complet hauteur 3 mètres longueur 5 mètres et nous retrouvons ici et bien cette troisième incisive cette incisive qui vient former la défense défense qui était particulièrement spectaculaire chez les mammouths plus que chez les éléphants actuels ce squelette a été exposé à Strasbourg parce qu'il a été acquis par une société industrielle alsacienne mondialement connue qui est la Soprema Société des produits et revêtements d'étanchéité mammouth donc quand elle a été créée cette société au début du 20ème siècle vers 1908-1910 le sigle a été le mammouth et donc le président de cette société dont le siège est à Strasbourg M. Bin Shedler a souhaité acquérir ce squelette vendu aux enchères pour décorer on va dire à la fois le siège et rendre hommage au nom de sa société là nous revenons bien sûr à l'ivoire c'est l'ivoire qui est le plus connu d'un point de vue populaire je vous rappelle l'ivoire dentine c'est bien de la dent taillée et sculptée de la préhistoire de tout temps considérée comme précieuse en France quand on parle d'ivoire les gens pensent à l'ivoire d'éléphant donc c'est bien une dent l'incisive et il y a aussi ce qu'on appelle l'ivoire fossile qui vient du mammouth l'ivoire fossile a été utilisé à partir du 17ème siècle environ donc au Moyen-Âge on a vu 11ème, 12ème, 13ème siècle c'était pas du tout une source d'éléphant on n'avait quasiment pas de connu ou d'arrivée il n'y avait pas encore le commerce qui s'est développé plus tard et il y a ensuite eu l'éléphant et le mammouth est venu presque un peu plus tard parce que ces sites de fossiles en Sibérie n'ont été vraiment identifiés qu'au 17ème, 18ème siècle mais c'est une source colossale et rien n'est inépuisable mais qui semble pour l'instant assez inépuisable on en trouve énormément et cette ivoire fossile de mammouth trouvée en Sibérie est une des sources très importantes d'ivoire aujourd'hui je vous rappelle que le commerce de l'ivoire est extrêmement réglementé voire interdit il faut différencier ce qui est objet ancien et ce qui est objet actuel cette ivoire nous l'avons dit est utilisée depuis très longtemps de différentes espèces mais en particulier du mammouth pour la préhistoire et la plus ancienne sculpture connue en ivoire est cette fameuse représentation dite dame de Brasse-en-Puie Brasse-en-Puie c'est dans les Landes c'est très petit puisque ça mesure entre 3 et 4 cm 36 mm de hauteur c'est à dire c'est moins que la largeur de deux doigts simplement comme c'est très connu et que la représentation a été agrandie parfois en couverture de livres on a l'impression que c'est grand mais il faut imaginer que c'est moins de deux travers de doigts et ceci est sculpté en ivoire de mammouth parce que soit parce qu'effectivement ils ont été contemporains et chasseurs de mammouth comme on sait que ça a été le cas soit une fois que le mammouth avait disparu ça a pu être de l'ivoire fossile c'est à dire sur des squelettes qui étaient trouvées mais là en l'occurrence ce sont bien des chasseurs de mammouth ça a été daté par différentes techniques notamment radiochronologiques entre moins 29 000 et moins 22 000 ans et c'est une des plus anciennes sinon la plus ancienne représentation connue d'un visage humain donc taillé en ivoire pourquoi en ivoire parce que c'est quelque chose d'extrêmement durable d'une part tissu minéral la dentine est beaucoup plus résistant que l'os ou que la corne et d'autre part qui est malléable puisqu'il n'y a pas de maille cette dame de Brassampouille est conservée au musée d'archéologie nationale fantastique musée comme d'ailleurs Cluny qui est à Saint-Germain-en-Laye donc région parisienne Yvelines voici donc ces défenses éléphants tout le monde en connait on a vu et je vous rappelle que c'est extrêmement réglementé aujourd'hui à juste titre car on a décimé les populations en l'espace de deux siècles avec vraiment une mise en danger de la survie de l'espèce voilà ces massacres alors bien sûr le problème est que il y a ceux qui font plaisir pour chasser ça c'est un point puis après il y a les trafiquants locaux à qui finalement on ne donne pas grand chose mais au fil de la chaîne comme c'est interdit on massacre l'éléphant uniquement pour récupérer la défense et le reste de l'éléphant est abandonné parfois utilisé pour la viande mais même pas donc je vous rappelle c'est extrêmement réglementé toutes les 15 minutes un éléphant est tué pour son ivoire mais le stock n'est pas infini et à tel point qu'il s'est réduit de 90-95% dans certains pays voire dans certains pays ou certaines régions en tout cas a disparu quelques autres ordres de mammifères pour montrer quelques spécificités vous aurez les diapositives ici et j'insisterai juste sur certains petits points pour évoquer des pistes plus que sur les connaissances à retenir en tant que tel il existe dans les mammifères un groupe très particulier c'est l'ordre des monotrèmes qui est très primitif qui est finalement presque à cheval entre des animaux ancestraux et des mammifères vrais c'est ce qu'on appelait autrefois les proto-terriens proto qui est primitif par rapport aux terriens vrais que nous sommes où il y a simplement deux gens et trois espèces c'est l'ornithorin que vous connaissez au moins le nom et l'échidnée qui est moins connu donc deux genres trois espèces et qui sont caractérisées par une anodoncie comme finalement chez les oiseaux portent des dents à l'âge adulte et ceci est une convergence avec d'autres ordres qu'on va évoquer xénartres et folidotes donc trois espèces c'est tout petit et c'est très primitif et à la place il y a un étui corné qui va ressembler au bec des oiseaux en particulier un bec de canard les marsupiaux là aussi on pourrait faire une heure sur les marsupiaux les marsupiaux nous regardons ici les dents c'est un ordre qui est très primitif aussi c'est ce qu'on appelait autrefois les métatériens prototériens métatériens et eutériens ou terriens protoprimitifs méta au milieu eutériens les vrais terriens la majorité des mammifères ce sont des mammifères particuliers puisqu'ils n'ont pas le développement complet en intra-utérin et qu'à un moment donné du développement de l'embryon foetus il y a le passage vers une poche qu'on appelle la poche marsupiale donc on n'a pas acquis complètement un développement intra-utérin parfait le groupe le plus connu c'est les kangourous mais d'autres c'est bandicoot le possum le koala qui est quand même aussi un symbole très connu le bombac le char marsupial etc il y a 270 espèces c'est quelque chose qui est très particulier il faut le savoir il y a un nombre très variable de dents 18 à 56 et elles sont en général de tribosphéniques en haut chez l'adulte seules les dents lactéales persistent alors ici un terme que vous trouverez peut-être ou avez entendu c'est une notion qui est aujourd'hui ancienne en biologie et en taxonomie c'est la notion d'édenter alors édenter et c'est privatif denté-dents ça veut dire qu'il n'a pas de dents c'est une anodontie donc c'est un groupe de mammifères très réduit qu'on avait identifié comme étant ayant des particularités communes et regroupé dans un même ordre mais à l'heure actuelle les différentes études de cladistique donc notamment sur des bases aussi moléculaires et génétiques ont montré qu'au sein de ce groupe il y avait en fait trois ordres différents puisque nous conservons seulement des ordres qui ont un ancêtre commun et dans les édentés il y avait plusieurs ancêtres et c'était une convergence une similitude qui avait amené à l'anodontie donc ces trois ordres ce sont les xénartres les folidotes et les tubulidantés et je vais vous en dire quelques éléments les xénartres ce sont les tatous les fourmiliers les tamandous donc c'est 30 espèces c'est vraiment pas beaucoup mais c'est très exceptionnel dans l'évolution ils se caractérisent par un régime insectivore ils mangent des insectes et plus précisément ils mangent notamment des fourmis myrmécophages myrméco la fourmi phage qui mange mangeant de fourmis et ou de termites la termitophagie ceci est très particulier et ils vont avoir une tendance à une denture extrêmement simple voire même une anodontie d'où la classification ancienne d'anodontée mais ils n'étaient pas obligatoirement tous sans dents ils avaient des dents très réduites très simplifiées et ce sont des dents qui sont en colonne et sans émail au sein alors on l'a dit c'est une extrême simplification voire même une anodontie ce sont des dents très réduites en forme de colonne et ici parmi ces xénartres il y a le grand fourmilier ou tamanoir qui est un des xénartres sans dents vous voyez ici c'est comme un crâne de vieillard et denté et bien il n'y a aucune dent anodontie ce qui est exceptionnel parmi les mammifères le grand tamanoir toujours dans les xénartres il y a les paresseux qui sont très connus alors très souvent dans la population générale on croit que ce sont des primates on pense que ce sont des formes de singes alors ça n'a absolument rien à voir on est dans un ordre très très éloigné il n'y a que deux genres et six espèces les genres c'est le genre colopus ce sont des paresseux à deux doigts et le genre bradypus on les appelle aussi les ailles qui ont trois doigts on les trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale on n'a pas de paresseux en Europe ni en Alsace et c'est donc quelque chose de tout à fait exceptionnel d'un point de vue évolutif avec là aussi un ancêtre commun ils sont folivores ils mangent des feuilles éventuellement omnivores on trouve une homodontie une seule dentition des dents en colonne ce sont des dents très réduites ce qui explique qu'on ait pu les classer dans les édentés et puis le troisième groupe qui était classé autrefois dans les édentés c'est un ordre maintenant à part ce sont les folidotes il n'y a que sept espèces ce sont les pangolins là aussi vous avez obligatoirement tous entendu le nom et vu au moins en film des pangolins ce sont les mammifères qui les mammifères ont normalement des poils et les pangolins sont des mammifères qui ont des écailles ce sont des grandes écailles épidermiques cornées donc c'est un cas unique et on a parlé assez récemment de ces pangolins notamment dans l'origine d'une épidémie qui est devenue une pandémie mondiale virale on a mis en cause les chauves-souris et ou les pangolins pangolins qui peuvent être en contact avec l'homme et notamment vendus pour leur viande et sur les marchés on trouve les pangolins de groupe en Afrique et en Asie du Sud-Est avec une seule famille actuelle les manidae manidae ils sont insectivores ils mangent plus particulièrement des fourmis et des termites c'est à dire myrmeco fourmis phage myrmecophage et nous trouvons par convergence comme ce que nous avons vu avant chez le grand amon noir une anodoncie ces folidotes les pangolins vont se caractériser par une langue qui est très longue vermiforme c'est à dire en forme de verre qui peut être protractile c'est à dire se projeter c'est un organe musculaire se projeter très longuement en avant et avec une salive visqueuse et donc cette très longue langue en forme de verre avec une salive visqueuse peut rentrer dans les trous des fourmilières et des termitières pour récupérer les fourmis et termites qu'ils vont manger voici ici un crâne de pangolin et vous voyez qu'il n'y a aucune dent donc anodoncie ce qui est très exceptionnel et caractéristique les tubulis dentés une espèce c'est l'oryctérop donc une seule espèce on a créé un ordre spécifique tubulanté pour une espèce vous voyez que le nom de l'ordre tubulis denté des dents en forme de tube ce sont effectivement des dents qui sont en forme de colonne sans racine il n'y a pas d'émail et avec une croissance continue c'est donc là aussi une curiosité de l'évolution voici un crâne d'oryctérop avec une homodoncie et donc sans émail nous arrivons à la fin rassurez-vous et surtout ce sont des groupes qui sont moins connus mais qui nous seront intéressants pour évoquer les origines des primates ici un ordre dont le nom est assez barbare parce qu'il est récent et qui n'est pas encore rentré dans le grand public c'est ce qu'on appelle les oeulipotifles d'ailleurs il y a un double PO les oeulipotifles autrefois on les appelait insectivores avec un grand i et on a aussi changé le nom pour ne pas confondre avec le régime insectivore dans ce groupe nous trouvons notamment les hérissons en anglais agehog très utilisés en biologie les desments les taupes en anglais moles les musaraignes et les solénodontes voici ici un crâne de musaraignes et nous trouvons là des morphologies que nous réévoquerons avec l'origine des primates qui sont des morphologies de mammifères très primitifs donc des formes très ancestrales et avec ces molaires tribosphéniques ancestrales nous y reviendrons avec les primates qui sont proches au sein de ce groupe nous avons des oeulipotifles nous avons notamment les solénodontes ces solénodontes correspondent au genre solénodont en grec solène c'est l'étui donc odontes là-dedans donc ce sont des dents qui sont rainurées ou qui ont des sillons on trouve les solénodontes aux Caraïbes Cuba Haïti c'est un des rares peut-être même le seul c'est un des rares mammifères venimeux il a une salive toxique qui est sécrétée par des glandes qui sont situées dans la mandibule et grâce à cette dent spécialisée comme on l'a évoqué déjà chez les serpents et bien le venin ou la salive toxique va pouvoir être plus efficace et injectée en effet au niveau des incisives nous trouvons une incisive I2 qui va être creuse et qui donne ce nom aux solénodontes voici un crâne de solénodont avec un agrandi ici de cette incisive I2 inférieure mandibulaire il y aura des glandes qui seront situées à côté et on a ici de nouveau une convergence avec ce que nous avons pu décrire dans le cours consacré à la morphologie des poissons amphibiens reptiles ou oiseaux avec ces crochets vénimeux donc c'est une convergence où nous avions vu qu'il existait dans un certain groupe de serpents des dents canaliculées ou crochets vénimeux avec deux types il y avait le type protéroglyphe qu'on fait le cours numéro 2 et un deuxième type solénoglyphe ce type solénoglyphe vous voyez que nous retrouvons la dénomination de cet ensemble solénodonte parmi les mammifères par analogie et chez les serpents c'était des dents très spécialisées que l'on trouve notamment chez vipères crotales et c'est une convergence avec donc une efficacité pour l'injection du venin ou de la salive toxique puis le dernier groupe que l'on évoquera c'est les scandanciens ça ressemble un petit peu aux olipotifles et aux insectivores nous les développerons nous en reparlerons avec l'ordre des primates qui est proche ce sont des mammifères extrêmement primitifs qu'on peut considérer comme similaires aux mammifères les plus anciens et d'où vont naître différentes radiations dont les primates parmi les scandanciens groupe réduit 20 espèces mais très étudié parce que proche des primates il y a ce qu'on appelle notamment les toupailles genre toupaïa aussi d'Androgale et Urogale on les trouve pour vous c'est Inde Asie du Sud-Est Java Borneo Sumatra une formule dentaire sur laquelle nous reviendrons qui est très complète vous voyez deux incisives en haut trois en bas une canine trois prémolaires trois molaires ce qui est intéressant ici c'est que les molaires sont de type tribosphénique qui est le type primitif des mammifères qui est conservé dans ce tout petit groupe puisqu'il n'y a que 20 espèces et voici un crâne de toupaille donc on est là très proche je vous l'ai dit de ces mammifères ancestraux primitifs qui sont de relativement petite taille et nous ferons le lien avec la prochaine fois le cours suivant sur la morphologie des dents chez les primates je vous remercie pour votre attention